L'État de Côte d'Ivoire a décidé de faire de la décentralisation et confère au maire certains pouvoirs et une certaine autonomie d'action. Le maire est lui d'abord l'émanation de la population qui décide que c'est ce monsieur qui va nous diriger sur cette localité. Le maire s'occupe de certaines questions particulières, notamment la circulation, les espaces verts. Il fait aussi des choses en matière d'éducation, en matière de sécurité, en matière de sûreté, en matière d'une nation, en matière d'état civil, en matière d'ordure. En matière de santé, d'encadrement de la jeunesse, il fait la promotion de la politique culturelle, économique et sociale de sa localité. Donc en clair, le maire a une partie des pouvoirs délégués par l'État et par toutes les instances de l'État, notamment par le président de la République. Donc il a une continuité. Et cette compétence du maire est exercée au niveau régional par le président du conseil régional. Donc comme les sous-préfets, comme les préfets, les maires et les conseillers municipaux, les présidents du conseil régional et les conseils régionaux sont des continuités du pouvoir de l'État. Donc ils ont un pouvoir régalier sur les questions de l'acte d'état civil, de sécurité et autres. Ils ont un pouvoir maintenant sur les orientations en matière de développement local. Voilà pourquoi un maire peut vous dire, si je suis élu, je vais faire telle chose, je vais embellir la cité, je vais apporter la sécurité, parce qu'il a ce pouvoir de l'État. Voici un peu le rôle du maire et le rôle du président du conseil régional.